Dans quelques jours, le 17 mai prochain, les téléspectateurs vont découvrir une nouvelle mini-série sur TF1. Plan B. Cette adaptation de la série québécoise du même nom, réalisée par Jean-François Asselin, Jacques Drolet est un mélange entre drame et science-fiction. Synopsis, à Marseille, Florence, la petite quarantaine, a une vie bien remplie entre son ex-mari et ses deux enfants, son métier d'animatrice à la radio et son implication dans la cause des femmes. Mais son monde s'écroule lorsque Lou, sa fille de 16 ans, se suicide. Cette battante n'a pas su prendre la mesure du mal-être de sa fille, Lou est morte. Et Florence ne pourra rien y changer. À moins que Quand Florence est mise en contact avec l'agence Plan B, une entreprise qui permet de voyager dans le temps, elle tient peut-être une seconde chance. Au casting, on retrouve Julia De Bonat, dans le rôle principal qui a donné son avis sur cette série composée de six épisodes. « J'ai rarement vu une série aussi riche, intelligente et profonde, qui soulève autant de questions sur la condition et l'identité de la femme au sein de la famille et de la société. » Plan B interroge avec finesse la maternité, le couple, mais aussi la difficulté à s'épanouir professionnellement, a-t-elle dit dans un communiqué avant de donner son avis sur l'une des actrices du casting. « Je me suis très bien entendu avec Kimmy Jolin, une comédienne extraordinaire qui a une belle carrière devant elle. » « Elle est d'une grande intelligence et nous pouvions discuter des heures sur les rapports mère-fille. » « J'ai beaucoup pensé à ma relation avec ma sœur et ma maman. » Le tournage a mis en avant l'importance de régler ses propres problèmes pour être une bonne mère, mais il m'a aussi rappelé le rôle énorme de la transmission. La « petite fille » de Jacques Jolin, décédée en 2018, note de la rédaction, a donc obtenu son premier grand rôle après quelques apparitions dans Avenue B, Étoile Rouge, Scamé-Alexandre A.L. Concernant le reste de la distribution, on retrouve Bruno Debrante, Tom Leib, Andrea Ferreol, Firmin Richard, Axel Orient ou encore Tom Rivoire. Bien évidemment ceux qui possèdent ça le taux, ont pu se délecter des épisodes depuis le 6 mai dernier. A voir également, du rire aux larmes, Isia rend un dernier hommage à son papa chanteur, Jacques Jolin la rédactionne à lire au 7 blog test.